Philippe Solers, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir. Pour moi aussi. La dernière fois que je vous ai vu, vous aviez dans votre poche si bien nommée, la poche revolver, les armes du crime, vos plumes fidèles. Est-ce encore vrai? Avec ça, rien dans les mains, rien dans les poches, du papier, pas besoin de beaucoup d'appareils, et voilà, tout est là. Alors vous n'avez pas cédé à la tentation technologique jamais? Pas d'écran, pas de clavier, tout dans la tête. Ça s'écrit, ça c'est le petit stylo qui permet de noter, pour se rappeler les choses auxquelles on pense, mais vous savez, quand on écrit, on écrit tout le temps, on écrit dans sa tête. Rousseau dit ça, je viens de relire les confessions, il dit ça, que finalement il écrit en marchant, il écrit dans son lit, dans son cerveau, voilà. Alors, je crois que c'est probablement quelque chose qui va se perdre, parce que tout le monde va être obligé d'être là, en train de taper, pour communiquer. Mais lorsqu'on ne cherchait pas d'abord à communiquer, bien sûr, c'est une communication d'écrire, ça a l'air d'être une communication, mais c'est beaucoup plus profond, vous faites agir d'autres forces. Mais on n'aime pas l'écrivain justement parce qu'on a toujours l'impression qu'il ne travaille pas. Alors l'idée de dire je travaille pendant que j'existe, que je vis, c'est très mal accepté. Oui, je ne sais plus quel poète, je crois que c'est Saint-Paul Roux, c'est cité par André Breton, qui mettait, lorsqu'il dormait dans sa chambre, il mettait un petit panneau, le poète travaille. Ne pas déranger. Oui, c'est ça, don't disturb, le poète travaille. Et en effet, les rêves comptent, et les réveils qu'on a à 3h du matin comptent, etc. Il faut savoir se souvenir de tout dans la joie. Autrement dit, être là et se mettre devant quelque chose pour dire je vais travailler, c'est absurde. Vous savez, écrire c'est un jeu, c'est une façon d'être, c'est une façon de marcher, de respirer, de dormir, de faire l'amour éventuellement, de boire, de faire semblant de ne pas écouter, d'écouter quand même, d'observer, d'être latéral, etc. C'est à plein temps. C'est pour ça que travail n'est pas le mot. Jeu est mieux. Vivre. Oui, mais vivre devrait être un jeu. Oui, mais justement, j'ai l'impression qu'on apprend de moins en moins à bien vivre et que l'écrivain, justement, se doit de se revendiquer de cette vie qui est la sienne. En principe, ça devrait être le cas. Les grands livres de l'humanité sont des savoirs vivre ou des savoirs passer au-delà de la vie. Et puis, vous avez Dieu aussi, pourquoi pas, qui était là autrefois. Maintenant, j'étais un peu absenté. Un peu moins. Certains disent qu'il est mort. Donc, il s'agit de quoi ? De tenir bon sur son désir, je crois, de ne pas céder sur son désir. Et ça, c'est depuis l'enfance. Et alors, on passe son temps à naviguer, à éviter les écueils et surtout les assignations, les étiquettes, le grappin, le fait de devenir serviles d'une façon ou d'une autre, donc de rester libres. Alors, évidemment, les écrivains devraient, à mon avis, servir à ça, les poètes surtout, souvent. Sauf qu'il arrive que nous ayons des déluges de livres qui parlent de l'embarras de vivre, de la mélancolie de vivre, de la nostalgie, de la dépression, des impasses. Et donc, la librairie, petit à petit, comme une marée noire, monte pour vous parler de la possibilité de vivre. Mais alors, pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est la faute de la société ? Ou est-ce que c'est la faute de l'individu qui se résigne à cet état de conscience ? Ce complet même. Parfois. On pourrait même dire qu'il y a un livre à relire d'urgence. C'est un compatriote à moi de Bordeaux, vous savez, qui a écrit un grand livre, très saisissant, qui est tout à fait actuel, brûlant, qui s'appelle la servitude volontaire. C'est là-bas, ici, l'habit de Montaigne. Alors, le problème est de savoir, en effet, s'il n'y a pas une pulsion chez l'être humain qui serait de servitude volontaire. Autrement dit, je vous le traduis en termes modernes, de masochisme. Y a-t-il pas quelque chose qui me dirait, comme un surmoi, qui me dirait, tu vas jouir de perdre, tu vas jouir d'être embarrassé, tu vas jouir de disparaître, tu vas jouir de mourir, même à la limite. C'est une possibilité très grave. Alors, évidemment, je vais accuser la situation, les pouvoirs publics, le marché, mais peut-être que ça vient de plus profond, peut-être que ça vient de moi. Peut-être que, après tout, le masochisme est une chose beaucoup plus profonde qu'on ne l'aura jamais crue. On s'enchaîne soi-même. C'est possible, c'est une hypothèse sérieuse. Et redoutable. Oui. Moi, je retiens deux choses qui me semblent fascinantes et importantes. D'abord, cette jeunesse où on est encore libre, ou cette enfance où on est encore libre, et à laquelle on pense avec nostalgie, mais à laquelle on renonce aussi éventuellement. Et donc, c'est aussi de dire non à sa liberté. Comme si ça faisait peur que d'être libre. Je crois que les adultes sont le plus souvent des enfants ratés. C'est-à-dire qui ont, en effet, la nostalgie, qui n'ont pas réussi à rester les enfants qu'ils devaient rester. Alors, il y a une sorte de haine de soi, enfin, de ressentiment, de vengeance contre l'enfance, qui serait le lieu du trésor, du paradis perdu. Regardez les histoires pédophiles, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est le ressentiment de l'adulte pour ce qui serait l'objet désirable, qu'on a été obligé de quitter. Donc, évidemment, ça conduit à des énormités, à des monstrosités, et parfois au meurtre. Donc, il y a là comme une sorte de crise profonde de l'individu humain avec le temps. Il est en mauvais rapport avec le temps. Il ne sait pas comment faire avec le temps. Le temps, lui, est de plus en plus compté. Le temps est de plus en plus difficile à vivre. Ce n'est plus la vie, c'est la survie, c'est la servitude, c'est le travail, c'est l'entreprise, c'est l'argent, c'est les enfants, c'est ceci, c'est cela. Et donc, dans tout ça, l'adulte rétrécit et ne retrouve pas, et ne retrouve pas, et rêve de retrouver peut-être un état qui lui est apparu autrefois, il y a bien longtemps, contre lequel il a un violent ressentiment parce qu'il ne peut plus l'atteindre. Et voilà pourquoi, comme disait Baudelaire magnifiquement, le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Hop, c'est là. Donc, ce n'est pas dans le passé, c'est là. C'est maintenant. Voilà. Mais c'est cette idée aussi du paradis perdu, comme s'il n'était pas accessible maintenant. D'ailleurs, on nous convainc, d'ailleurs, que ce paradis n'est pas possible ici, sur place, sur terre, maintenant. Ici, tout de suite, maintenant. Mais ça n'existe pas, ça. Il faut le dire. On le nie. Il faut le décider. Moi, je vous dis, aujourd'hui, regardez, on va sortir dans le jardin, on va inventer une situation immédiatement où le paradis sera là. Et je vous le démontrerai avec les parterres de fleurs, l'herbe, les arbres, etc. Et petit à petit, en faisant surgir toute une mémoire poétique, j'ai publié un livre qui s'appelle L'Étoile des Amants, qui est fait pour ça, c'est-à-dire très à contre-courant, pour mettre deux personnages, un homme et une jeune femme, dans une situation où ils décident que ça va être le paradis. Bien entendu, ce n'est pas une île. Ils sont sur une île. Mais ce n'est pas une île déserte. Ce n'est pas une île de l'île de Robinson Crusoe. Non, vous pouvez avoir des télévisions partout, des téléphones, des fax, etc. Alors, un peu d'argent, mais pas vraiment beaucoup. Vous allez décider, du jour au lendemain, tout à coup, que vous allez vous mettre dans une situation de paradis. Ça veut dire quoi ? Ah, ça veut dire que vous allez faire très attention au temps. Au temps, minute par minute, heure par minute. Le valoriser. Vous allez donner du temps au temps, de telle façon que tout le temps que vous avez perdu, c'est le grand mythe. Vous savez, il faut retrouver le temps, retrouver le temps. Alors, vous pouvez vous mettre. Il suffit de le décider. Vous pouvez vous arrêter. Vous vous arrêtez brusquement. Vous faites une... Vous mettez entre parenthèses. Et brusquement, vous attendez. Et qu'est-ce qui va surgir ? Oh là là ! Tout le temps que vous avez perdu. Mais aussi les lueurs. Toutes les lueurs dont vous avez été gratifiés. Les dons. Le don extraordinaire, il consiste à être là, tout simplement. Et brusquement, ça va vous arriver. Simplement, vous allez laisser arriver les choses vers vous. Mais dans une société marchande, productiviste, le temps n'est pas valorisé. Time is money. Is it ? C'est-à-dire, le temps est inscrit dans une communication et un rendement précis. Ce qui fait que l'être humain, au point où il en est maintenant, est ce dont il se plaint. Parce qu'il a l'impression de ne plus avoir de futur. Que son passé, d'ailleurs, est très obscur. Parce que tout le passé, qu'est-ce qu'on en fait du passé ? Et tous ces morts. Alors bon, je suis là, dans un faux présent, sans avenir, avec un passé complètement flou, détruit, oublié. Alors, l'être humain devient la prothèse de la machine, c'est-à-dire la prothèse de la technique. Ce qui est en train d'arriver à l'être humain, c'est qu'il devient un élément parfaitement substituable et évacuable de la souveraineté de la technique. Il est là, il ne serait pas là, ça serait la même chose. Il est indéfiniment remplaçable. Et donc, tout pourrait marcher, fonctionner, en dehors même d'une idée d'humanité. Alors, vous parliez de l'étoile des amants. Et en le lisant, je me disais, et ce n'est pas une suggestion, je n'en serais pas à la hauteur, il aurait pu avoir ce sous-titre, le bonheur est-il coupable ? Et j'ai par moments, et en le lisant, ça me semblait évident, il y a quelque chose aujourd'hui qui fait que le bonheur, il ne faut pas trop en parler. Surtout si on pense le saisir. Je crois que les gens, par exemple, les gens qui s'aiment, vraiment au-delà d'un spasme éventuel, comme ça, les gens qui s'aiment, alors qui, dont l'existence, l'un pour l'autre, devient vraiment presque à la limite miraculeuse, oui, après tout, sont très en danger. Ils sont très en danger parce qu'en effet, ils dépassent toute culpabilité. C'est d'ailleurs bizarre parce qu'ils font quelque chose qui n'est pas bien du point de vue social. La société n'aime pas. La société regorge de gens qui sont censés s'aimer, se marier, divorcer, avoir des enfants. Enfin, tout ça, c'est du bricolage publicitaire. Les gens qui s'aiment réellement, réellement, je veux dire, avec une certaine intensité, qui fait que le temps, justement, devient extraordinairement important. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous savez bien, j'espère... Le temps vivifie, alors. ...que le temps devient extraordinairement important. En dix minutes, elles peuvent être extraordinairement importantes. Alors que si vous vous ennuyez ou si vous n'êtes pas vraiment en état d'amour ou de passion, vous avez l'impression que le temps passe rapidement comme ça, mais en même temps, c'est toujours le même temps et le même ennui. Oui. Donc, je crois que les gens qui arrivent à ça sont en danger. Et pas parce qu'ils sont coupables, comme le dirait la société, mais parce qu'ils sont innocents. Mais cette société, justement, aime bien les traquer. Non pas de façon organisée. La société vous demande d'être en dette par rapport à elle. Vous êtes en dette. Vous êtes né, on ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs, puis qu'est-ce que vous faites là? Donc, vous êtes en dette. Et donc, la société, vous devez rembourser, en quelque sorte, la société. La société vous demande de travailler pour elle, d'être collectif, d'être bien à votre place, parce qu'elle vous inculque, justement, cette idée très tôt que vous êtes coupable d'être né, en somme. Dans notre monde, de plus en plus mécaniste, productiviste, qui me fait penser, moi, plutôt à la morale protestante, comment on arrive à se dégager de tout ça et surtout à sublimer la culpabilité? La culpabilité, vous direz, Freud, calmement, vient de l'angoisse. Inhibition, symptôme, angoisse. Vous vous sentez coupable, vous êtes angoissé parce que vous vous sentez coupable, vous vous sentez coupable parce que vous êtes angoissé. Si vous êtes angoissé, ça veut dire, en effet, que vous n'avez pas trouvé, en quelque sorte, la musique de votre désir qui est, en quelque sorte, toujours empêchée, à part vous-même. On mate continuellement les désirs. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'aller dans le sens de votre désir, c'est trop compliqué, ça vous paraît dérangeant, ça peut vous mettre en porte-à-faux par rapport au contrat social, au contrat. Vous êtes en contrat. Et quand on est en rupture de contrat, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il ne faut pas trop le montrer. Il faut être prudent et ruser, et donc apprendre la clandestinité. La chose à dire aujourd'hui, c'est à tout le monde, soyez clandestins. Vous pouvez très bien, comme ça, apparaître dans le monde, par exemple, même parler à la télévision. Pourquoi pas? Vous travaillez dans un endroit, voilà, oui. D'ailleurs, plus on sera public, plus on sera vu, plus on peut être clandestin. Oui, c'est ça l'idée. Je crois qu'il faut apprendre à se débarrasser de l'idée que l'authenticité viendrait du fait de ne pas apparaître. Parce que ça, le système peut en jouer pleinement. À ce moment-là, vous êtes récompensé par une bonne réputation, à condition que vous restiez en dehors, que vous soyez en marge. Et là, vous aurez des pèlerins qui viendront de temps en temps saluer, comme presque à la bouddhiste, n'est-ce pas? C'est très religieux encore. On peut, je pense, apprendre à vivre divisé désormais. C'est-à-dire, il faut savoir se servir du système tout en restant en dehors. Vous savez que c'est ce que je fais, on me le reproche suffisamment. Mais c'est assez facile à faire, finalement. On peut diviser. Donc, faire semblant d'être là, tout à fait, voilà. Et je crois que c'est l'avenir. C'est-à-dire, on sera obligé de se conduire comme ça. Mais en même temps, il faut savoir être totalement clandestin. Et c'est mieux quand on leurrait, en quelque sorte, tout le monde. Vous pouvez désinformer. Par exemple, Solers, voyez-vous, Solers, oh là là, ça, j'en suis là. Eh bien, médiatique, médiatique, blablabla. Et puis, c'est bizarre parce qu'au fond, personne n'irait imaginer que j'ai passé, peut-être, depuis 4 heures du matin, à faire tout à fait autre chose qui ne pourrait pas passer dans la communication. Peut-être. Philippe Solers, en espérant se retrouver dans notre clandestin, merci beaucoup. Merci. C'était un bonheur.